Donc là, on vous a fait un panier garni. Comme je disais tout à l'heure, c'est à vous de composer une recette pas spécialement préconçue par notre part. On vous laisse créer, on sera là pour vous chapeauter. Donc on va vous allumer les feux vifs, on a quatre feux vifs. On a déjà allumé un four sur vapeur, un four sur chaleur. Le défi est lancé. Ces six candidates ont devant elles quatre heures pour réaliser un plat et un dessert à partir d'un panier identique. Poireaux, carottes, panais, mais aussi pintades, chaque ingrédient doit prendre place dans les assiettes. Commence alors une réflexion judicieuse quant à la recette à réaliser. Je réfléchis à mon plat principal, la façon de m'organiser et surtout utiliser tous les ingrédients puisque l'objectif est de ne rien laisser dans le panier. Ce sera plutôt un plat mijoté pour la pintade et puis le dessert, je réfléchis. Pour le plat, je ne sais pas encore exactement, mais le dessert, ça va. Ce sera à base de pâte sablée. Appelé « Reste à dîner en Moselle », ce concours vise à sensibiliser les consommateurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets. Utiliser tous les produits du panier et ne rien n'y laisser, c'est le défi pour ces candidates. Chaque habitant gaspille 20 kilos de nourriture par an. Donc c'est vraiment des quantités énormes sur lesquelles on essaye de travailler pour réduire notre production de déchets. Le Conseil général s'investit dans un plan départemental des déchets justement pour réduire la production des déchets et c'est à mon avis très important aujourd'hui vu le coût de ramassage et de traitement des déchets. Je crois qu'il faut qu'on lance une campagne de communication importante sur le département dans ce domaine. Parmi ces 20 kilos de nourriture jetée, 7 kilos sont des produits alimentaires non consommés, encore emballés. Ce gaspillage revient à jeter près de 500 euros à la poubelle chaque année. Cuisiner produit forcément des déchets, des restes. Il est alors difficile de ne rien jeter mais du point de vue des professionnels de la restauration, il convient avant tout de bien gérer ses achats. Le rôle d'un cuisinier c'est d'acheter ce qu'il faut et pas trop de façon à avoir le moins de pertes possible. Acheter un produit frais aujourd'hui, il vaut mieux le traiter aujourd'hui. Si on attend demain, il se dégrade. Après demain, c'est pire encore. Donc la gestion en fin de compte de la matière première pour le respect de la matière première est fondamentale. Au jour d'aujourd'hui, on fait 750 couverts environ. Donc on produit toujours pour 700 à 720 couverts de façon à limiter déjà la survente et de façon à limiter les invendus. C'est notre métier premier, la gestion de la matière première. Ce qui nous permet de limiter le gaspillage et d'éventuellement recréer un produit si tenté qu'il en faille. A 30 minutes de la fin de l'épreuve, la cuisine du restaurant Faber est une fourmilière. Une fois dressés, les plats sont apportés devant le jury. Utilisation de la totalité des produits, plaisir gustatif et visuel, autant de critères qui ont permis de départager ces six candidates. Merci. 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 Merci.